Hello, hello les amis de la chaîne Anim Animus Tarot, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous regardons la guidance professionnelle vie quotidienne du mois de juillet 2023. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail, qui sont peut-être par exemple à la retraite, mais qui ont tout de même des activités. Et ça vous parlera dans ce cas-là de toutes vos activités d'une façon plus générale. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien pour avoir plus de détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera un peu plus. C'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On n'est pas en train de construire des routes ou de faire de la chirurgie cardiaque sur YouTube. Donc c'est quand même, il faut garder le côté divertissant de la chose. Donc ne prenez que les messages qui vous intéressent et qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire le tri et à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance sentimentale, les messages de vos guides, la guidance du second semestre 2023 pour connaître les énergies des six prochains mois, la bonne surprise qui vous attend au mois de juillet et la guidance, bien sûr, générale du mois de juillet. Tout ça est à votre disposition sur la chaîne. On va pouvoir y aller avec votre signe. Je vous donne rendez-vous dans un instant. Hello, hello, les amis scorpions, ascendants scorpions, signe martien en scorpion. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de juillet 2023. Alors je dis vie quotidienne pour les personnes qui sont par exemple à la retraite, les personnes qui n'ont pas de travail mais qui sont occupées à autre chose ou même si vous avez un travail. D'ailleurs, si vos occupations actuelles sont concentrées sur quelque chose qui vous pose problème ou qui vous interroge, ça peut vous parler de cela ici. On va commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de juillet 2023. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Le chariot à l'endroit. Le chariot à l'endroit nous parle de s'aventurer, de tenter sa chance. Il est débrouillard, il est bout en train, ce chariot, il avance en tout cas. Il prend les rênes de sa vie, il mène les actions qu'il faut à tel point que la chance est sûrement au rendez-vous en juillet pour certains d'entre vous. Il peut y avoir vraiment une réussite fortuite, une occasion unique à saisir, peut-être une opportunité ici. Une agréable surprise en tout cas. Voilà, un changement positif qui vous permet de prendre le départ quelque part. Ici, avec ce chariot, on tient les rênes pour mener son avenir, du moins sa vie, là où on a envie quelque part. C'est vraiment cette énergie du chariot. Très belle énergie. Donc, on va essayer de voir avec le reste du tirage de quoi ça peut nous parler. C'est vraiment cette opportunité, cette occasion à saisir. Ici, nous avons le Valet d'Épée qui nous parle de quelque chose de nouveau, effectivement. Nouveau, alors ça peut nous parler d'un courrier qui arrive d'une lettre ou d'une communication avec le Valet d'Épée. Mais ça peut aussi nous parler d'un début de curiosité par rapport à un sujet. Le Valet, c'est celui qui apprend, c'est l'apprenti, entre guillemets. Donc ici, on peut apprendre de nouvelles données, de nouvelles choses, avoir plus d'intelligence. Donc finalement, avoir plus de savoir, apprendre une discipline ou une autre. Voilà, donc en tout cas, une belle énergie qui accompagne ce chariot. Avec le Wandering Tarot, la deuxième, la lune. Ici, ça peut nous parler d'un rêve ou de quelque chose qu'on a enfanté, un projet qui se met en place. Une occasion peut-être de commencer un projet que l'on porte en soi, ici, qui correspond à une sorte de rêve. La lune, c'est le moment où on porte comme une sorte de secret ou d'œuf à l'intérieur de nous. Et c'est le moment où on sort de l'illusion et de l'imaginaire pour aller dans la réalité. Un peu comme une sorte d'accouchement. Donc on accouche quelque part de quelque chose de nouveau ou on a une occasion à saisir pour pouvoir accoucher de quelque chose de nouveau, ici. Alors, avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie approchée du gouffre, qui va dans le même sens. C'est-à-dire que s'il y a bien un moment où il faut oser, qu'il faut sauter, qu'il faut sauter à pieds joints dans l'inconnu, qu'il faut faire preuve d'audace, de prendre un risque quelque part, c'est maintenant. Approcher du gouffre, c'est le moment idéal pour prendre ce risque, justement. Donc ici, il y a, entre guillemets, un seul choix. On le voit, cette jeune femme a peu d'autres choix que de, finalement, finir par sauter. Donc ici, on vous invite à vous laisser guider et à ne pas vous laisser guider par vos angoisses, vos craintes ou quelque chose comme ça. Parce que, évidemment, sauter, approcher du gouffre et sauter dans le vide, ici, ça peut être inquiétant. Parce qu'on ne voit peut-être pas le sol de là où on est. Donc on ne sait pas si c'est un matelas à eau qui va nous réceptionner, si c'est du gazon, si c'est la mer ou si c'est carrément le bon vieux bitume bien dur qui va nous recevoir et nous fracasser le crâne. Donc c'est ça qui fait un peu peur. Mais on vous dit, vous n'avez peut-être... Alors, vous avez toujours le choix, mais on vous invite à sauter le pas, quelque part. Waouh ! Très intéressant. Ici, quelles sont les perspectives d'avenir pour vous dans les prochains mois, par exemple ? La joie, écoutez, c'est plutôt prometteur. C'est-à-dire que, même si on n'en est qu'au début, là, ce sont les perspectives d'avenir. Ce n'est pas maintenant. C'est quelque chose qui pourrait vous faire bien plus plaisir que vous n'imaginez, j'ai l'impression, ou qui pourrait vous remplir de joie, remplir une case, j'ai envie de dire, une case manquante, quelque chose qui vous manquait, remplir un peu votre corps de coupe et peut-être un peu d'amour ou de reconnaissance. Alors, on va regarder. En dos de deck, on a la tranquillité quand même. Quelle perspective d'avenir a-t-on pour les scorpions ici, avec la joie dans l'avenir ? Pour le domaine professionnel et perspective d'avenir des scorpions, la naissance. Donc, ce n'est peut-être pas tout de suite. Là, c'est peut-être le projet qui, on avance considérablement sur un projet. Il y a comme une bonne nouvelle qui nous permet d'entrevoir quelque chose. Mais il va falloir sauter ici. Il va falloir y aller pour pouvoir faire naître quelque chose dans la joie un peu plus tard, dans les prochains mois. Quel est votre état d'esprit pour aborder le mois de juillet dans le domaine professionnel ? L'orientation des amoureux. Ici, vous êtes peut-être à la croisée des chemins quelque part. Vous faites certainement des choix d'orientation ou des choix qui s'imposent pour votre avenir. Et vous décidez un petit peu du carrefour. Comme vous êtes à un carrefour, vous décidez un petit peu du chemin que vous allez emprunter. Et c'est pour ça que vous prenez ce chariot. J'ai décidé d'aller par là. Donc, il y a vraiment une direction ici qui s'affiche, entre guillemets, pour vous. Une décision de bouger, pour certains, bouger géographiquement, pourquoi pas, qui peut entraîner, en tout cas, des rebondissements par la suite, des intrigues qui vous permettront d'aller jusqu'à la naissance de quelque chose de nouveau. Donc, ici, ce choix que vous faites, semble être un bon choix qui vous permet de bouger, d'avancer. Qu'est-ce qu'on a ici dans l'état d'esprit des scorpions avec l'amoureux ? Dans l'état d'esprit des scorpions, le fou. Alors, oui, de prendre la route et de prendre un risque ici, quelque part. On retrouve cette énergie d'approcher du gouffre, d'ailleurs, on retrouve ce gouffre sur la carte du fou ou du mat. Ici, c'est s'aventurer sur des territoires inconnus et partir en voyage. Donc, partir en voyage, encore une notion peut-être de départ, de mouvement, de mutation, de déménagement qui pourrait impliquer de nouvelles choses pour votre vie professionnelle. Sinon, c'est un mouvement vers quelque chose, un déplacement qui vous permet de trouver d'autres activités professionnelles. Pourquoi pas ? Alors, qu'est-ce qui vient vers vous ? Le hiérophante, un soutien, un coup de main, un coup de pouce, peut-être l'aide de l'univers, quelque part. Ici, ça peut nous parler pour vous, les scorpions aussi, de quelqu'un, un expert qui vous donne envie, qui vous guide. Le hiérophante, c'est un peu suivez le guide. Donc, pour moi, il y a quand même quelqu'un qui valide et qui vous dit, viens avec moi, ou qui vous dit, tu es sur le droit chemin. C'est le bon chemin, prends-le. Donc, voilà, on peut recevoir un conseil à écouter, bienveillant, à notre égard, qui peut nous montrer un peu la voie à prendre aussi. Qu'est-ce qu'on a sur le hiérophant pour les scorpions dans le domaine professionnel ? Le valet de bâton, le nouveau projet dont on parlait, l'œuf, ici, ce qui est en gestation dans notre bite, dans notre tête, est représenté ici par ce valet de bâton. Un nouveau mouvement, une validation d'y aller, quelque chose qui se crée dans l'enthousiasme. Une nouvelle excitation qui est représentée par ce valet de bâton. Un nouveau projet. OK. Quel conseil vous donne le tarot ? La mort. Accepter ce changement, accompagner ce changement. Ici, il peut y avoir un changement qui vous permet de tourner une page, de laisser derrière vous certaines choses, parce que, quelque part, il y a une transformation, une transformation professionnelle et peut-être une transformation en vous aussi, d'accepter, de sauter ce gouffre peut vous emmener totalement ailleurs, dans un autre univers, quelque part. Alors, avec l'arcane sans nom, quelle énergie a-t-on pour les scorpions ? Pour le mois de juillet, dans le domaine professionnel, le conseil, le 9 de denier, accompagner le mouvement. C'est pour votre réussite personnelle, quelque part. C'est un peu comme si vous vous dirigeiez vers plus d'abondance, vers une meilleure réalisation, vers plus de prospérité et peut-être vers un salaire plus élevé aussi, on peut le dire, avec le 9 de denier. Comment les choses vont évoluer pendant le mois de juillet pour vous ? Le chariot, on retrouve cette avancée, cette occasion, cette opportunité. C'est un peu quand vous décidez de votre route que les choses commencent à se mettre en place et qu'on sent que, potentiellement, des choses peuvent bouger autour de nous. Le très beau chariot, avec quoi résonne le chariot ici ? Le valet de bâton qu'on retrouve ici, aller de l'avant par rapport à un nouveau projet ici, une nouvelle communication qui arrive et qui soit nous propose quelque chose ou soit qui nous stimule, en tout cas. Et pour terminer la synthèse de ce tirage, nous avons effectivement des éclaircissements avec le soleil, quelque chose, une solution qui est trouvée. On est à la fois guidé ici, mais on trouve en plus des solutions pour éclairer sa route, pour éclairer cette route qu'on sélectionne, ce chemin qu'on a envie de prendre. Il y a une affirmation aussi de ce que l'on a envie ici. On sent une affirmation ici. On trouve des solutions. On accepte une certaine forme de changement en allant de l'avant. On termine sur cette énergie du soleil. Qu'est-ce qu'on a de plus à dire sur ce soleil ? J'ai l'impression que c'est le pape. Eh oui, c'est le pape. Le pape est toujours ce valet de bâton qui revient. Le nouveau projet, la validation comme que c'est peut-être le bon choix, qu'il faut bouger, qu'il faut bouger, amorcer un premier mouvement avec ce valet de bâton. C'est un peu le départ aussi, le départ. Donc, il y a quand même beaucoup d'énergie qui peuvent parler d'un déménagement ou d'un changement géographique de boulot pour certains. Voilà, les amis scorpions, comment ça résonne pour moi. Je ne sais pas du tout si ça va vibrer de la même façon pour vous et comment ça va se matérialiser dans votre vraie vie. C'est pour ça que je vous invite à commenter, bien sûr, pour savoir un peu comment le tarot vous parle. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si toutefois vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, n'oubliez pas de mettre un petit like et un petit émoticône juste pour me dire que vous étiez de passage et j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très, très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. Très important pour la chaîne et pour moi parce que sentir votre soutien me donne beaucoup plus de courage pour continuer le travail de guidances ici. Je vous en remercie. On se retrouve très, très bientôt. En attendant, merci d'être là, les scorpions. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.